Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo sur cette fête sur les épées et nous allons voir les quelques erreurs qui ont été faites avec bien sûr notre ami Je suis en train de bailler enfoiré Yo les trashers, les épées c'est certainement les armes les plus populaires dans nos oeuvres de fiction préférées films, séries, romans, jeux vidéo, il y en a absolument partout et de tout type classique, enchanté, démesuré, il y en a pour tout le monde ça fait que quelques dizaines d'années que les épées ne sont plus utilisées sérieusement en conflit mais on a déjà une vision totalement biaisée de leur utilité réelle à cause notamment du cinéma américain et des jeux vidéo qui sont venus retravailler tout ça à leur manière afin que les épées deviennent des armes stylées et que les combats soient hype mais aujourd'hui on va rétablir la vérité Les épées ne transpercent pas les armures Trop souvent on voit les armures se faire percer par des coups d'épées comme si c'était facile de passer à travers mais en vrai, les armures fonctionnaient bien c'est pas pour rien que les gens les portaient Il est totalement impossible pour une épée de tailler à travers même pour un katana Et vous inquiétez pas, on y viendra au katana En utilisant des données sur les blessures les plus fréquentes sur les champs de bataille on s'aperçoit que les blessures les plus communes étaient infligées aux mains, aux bras et aux coups mais presque jamais aux bustes on va le mieux protéger par les plaques de métal Le plus efficace pour tuer un type en armure est d'utiliser une masse ou un marteau de guerre et mettre des bons gros coups de forain dans son crâne après de tels assauts, quel que soit son casque, il va pas faire le malin Mais comment gérer un combat contre un type en armure si on a juste une épée ? Et bien il y a deux techniques, soit vous utilisez votre deuxième main pour aider à mieux guider votre arme ce qui vous permet d'atteindre les intersections ou défauts dans l'armure adverse voire même directement sa visière Soit vous y allez full yolo en prenant l'épée par la lame et en tapant comme un sourd avec le pommeau transformant ainsi votre arme en masse Alors vous devez trouver ça ridicule mais c'est une vraie technique qui était souvent utilisée Si vous positionnez vos mains correctement, il y a moyen de faire de sales coups sans se couper soi-même Et pour le niveau ultime du mindblow, sachez que l'on pouvait aussi carrément détacher son pommeau et le balancer sur son adversaire pour tenter de l'assommer même si on peut douter de l'efficacité de cette technique Déjà, il y a deux choses à clarifier Il y a un contexte géographique qui est représenté Quelle nation on va décrire ? Une nation de Saxons, de Pictes, de Vikings, de Français, de Romains peut-être, ou de Japonais ou de Chinois Ça c'est important Et ensuite, qui au sein de cette nation est représenté ? Le seigneur, le chevalier, le fantassin, le soldat, l'archer peut-être Cette partie ne parlant que des armures en métal Les informations précédentes n'étaient pas forcément obligatoires Mais pour le reste de la vidéo, vous verrez qu'elles seront peut-être Plus utiles Les combats n'étaient pas épiques Là-dessus, je pense qu'on est tous biaisés à cause du cinéma ou des séries qui ont tendance à exagérer C'est sûr, si on nous montrait ça, les gens fuiraient des salles de cinéma Le fait est que les combats à l'épée n'étaient vraiment pas très esthétique Et surtout, très courts Genre, vous savez, ces moments où deux épées clashent Et qu'on a l'impression que deux personnages ne peuvent rien faire à part se regarder ou se dire des trucs En fait, vous pouvez vous sortir très facilement de cette situation Et dans le cas d'une bataille avec un homme en armure contre un autre homme en armure Ça finissait souvent en combat de lutte en fait Car comme on l'a dit, les épées n'étaient pas si efficaces que ça On a toujours cette image en tête du duel à l'épée où les armes n'arrêtent pas de s'entrechoquer Mais en vrai, c'était pas conseillé de juste taper sur l'épée adverse sans but Car chaque coup endommage un peu plus la lame Et une épée, c'est cher Vous voyez, ce genre de combat doit vous sembler classique Mais en fait, aucun des deux adversaires n'est à la distance pour toucher l'autre Tous ces clashs d'épées ne servent à rien à part les abîmer Et quand on commence à faire attention à ça On se rend compte à quel point les batailles dans les films et jeux sont remplies de coups inutiles Vous connaissez les mouvements de Geralt dans The Witcher Il tourne tout le temps partout et s'expose donc très souvent Ou même n'importe quel combat de Game of Thrones, série pourtant réputée pour son réalisme Je conseille d'ailleurs d'aller voir cette vidéo de Night Squire Qui fait une review du combat de la Tour de la Joie Si vous voulez vous rendre compte du nombre d'erreurs qu'il peut y avoir en seulement 3 minutes d'action Et si vous voulez des exemples de combats bien retranscrits à l'écran Je vous conseille le film Les Duelistes de Ridley Scott ou l'anime Virgin Witch Oui oui, un animé Et on y retrouve même la technique contre-intuitive dont on avait parlé avant L'analyse suivante ainsi que les autres qui suivront Sont basées sur la France et son histoire Pas sur les Saxons ou autres peuples A part pour le katana qui lui bien sûr sera basé sur le Japon et la Chine On va prendre deux cas Le cas de la guerre et le cas des duels Par lesquels nous allons commencer Il y a deux types de duels Les premiers où les chevaliers arsonant des chevaux Armés de lances Se faisaient face On appelait ça les joutes Les seconds étaient un peu plus faits pour amuser la noblesse Il consistait en un combat de deux personnes ayant les moyens de se payer les frais d'inscription au tournoi Le finaliste affronte ensuite un chevalier aguerri et s'il remporte ce dernier duel il gagnait une somme assez conséquente et surtout la faveur des dames Il existait aussi un mixte entre ces deux duels Qui commençaient du coup à cheval Et une fois un des adversaires désarçonné Le combat s'est terminé au sol L'oeuvre les duelistes Présentée par Trash est une très bonne oeuvre Qui est très bien représentative Des combats en duel Et j'ai bien dit des combats en duel Utilisant donc des fleurets et des rapières Et non des épées ou des sabres Passons à la guerre maintenant Les chevaliers étaient principalement utilisés pour des charges Ensuite les soldats y faisaient des mêlées Et ils étaient seulement équipés d'armure en cuir Et de pieux ou de tout autre arme en bois Comme dit précédemment les chevaliers étaient utilisés dans les charges Ils arsonnaient donc des chevaux et ne pouvaient pas utiliser d'épées Ils utilisaient donc des armes à plus longue portée Comme des lances ou des halbardes La sainte halbard Les immenses épées sont ridicules Bah après ce que dit Trash c'est totalement vrai Mais Andro le dira mieux que moi Qui croit bordel ? On notera d'ailleurs que les épées d'Heroic Fantasy Ont tendance à avoir des pics et des pointes un peu partout C'est totalement inutile Car ça ira se bloquer dans les vêtements ou la chair Là où une épée bien droite coupera de façon nette Alors déjà ce que nous montre Trash C'est pas une épée mais une dague de Skyrim C'est la plus connue Donc ouais c'était pas très difficile à trouver Et alors effectivement pour une épée c'est totalement stupide Parce qu'elle va se bloquer dans la chair et les vêtements Comme dit précédemment alors qu'on veut qu'elle tronche Cependant pour une dague c'est utile Par exemple il y a un chevalier en armure en face de vous Vous lui enfoncez une dague de ce type Et il galère à bouger et peut plus vous attaquer Parce qu'il est mobilisé à cause de cette dague Parce qu'elle est restée bloquée Il peut pas l'enlever Et ça bloque ses articulations Voilà c'est tout Les katanas sont pas incroyables Ah les katanas On a souvent tendance à les voir comme des épées ultimes Pouvant trancher à travers absolument n'importe quoi Vous vous rendez pas compte Mais il y a vraiment beaucoup de gens Qui sont fans hardcore de ces armes On se demande pourquoi Mais désolé de devoir décevoir les fans du Japon Les katanas ont vraiment rien de très spécial Par rapport aux autres épées Souvent les fans de cette arme donnent comme argument La méthode de fabrication des katanas Pour expliquer leur puissance Il faut comprimer du métal encore et encore Le replier sur lui-même Un processus long et compliqué Qui serait à l'origine de leur tranchant Et leur résistance Mais en fait si les forgerons japonais faisaient ça C'est juste parce que le métal qu'ils avaient à disposition Le tamahagane Était de très mauvaise qualité Ce procédé permettait de chasser un maximum d'impureté de la lame Ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient Et du coup les katanas étaient pas vraiment résistants C'était pas si rare qu'ils se brisent Si vous tapez avec une barre en métal sur un katana Je vous assure qu'il va prendre cher Et en aucun cas coupé à travers Forcément les katanas sont associés aux samouraïs C'est aussi pour ça qu'ils sont juste si forts Et bien sachez qu'en fait Les samouraïs n'utilisaient leurs katanas qu'en dernier recours Préférant largement les arcs ou les lances Et il y a aujourd'hui beaucoup de désinformation au sujet de cette arme Je suis carrément tombé sur un documentaire à 18 millions de vues Qui ont fait l'apologie avec des expériences totalement bidons En bref un katana est une épée moyenne Pas ouf mais pas mauvaise non plus Mais ce qui est sûr c'est qu'elle a rien de légendaire Alors déjà vous devez vous demander Pourquoi depuis tout à l'heure je vous spam avec un sabre C'est simple c'est parce qu'il y a une différence tactique entre sabre et épée Nous allons prendre pour exemple un pistolet mitrailleur et un fusse d'assaut Un fusse d'assaut va demander d'avoir beaucoup de portée Un chargeur qui ne s'utilise pas trop vite Et tout simplement d'être polyvalent Alors qu'on va demander à un pistolet mitrailleur de tirer très vite D'être petit Et c'est tout On va pas lui demander d'avoir beaucoup de portée Ou d'avoir une dispersion assez bonne Voilà C'est tout simplement parce que le pistolet mitrailleur va être utilisé dans des endroits confinés Par exemple pour les pilotes de char pour qu'ils puissent se défendre Ou dans du combat urbain Là un fusse d'assaut va devoir être polyvalent Mais principalement sur le front C'est pareil pour un sabre et une épée Une épée elle va plus servir à foncer dans le tas Alors qu'un sabre va demander un équipement léger Pour avoir une vitesse de déplacement assez élevée Et pouvoir ainsi esquiver des coups Il va jouer sur l'agilité Alors que l'épée va plutôt jouer sur l'attaque et une grande défense Oui on dirait un truc de RPG mais c'est la réalité Donc maintenant que vous connaissez la différence entre les deux On va noter des caractéristiques physiques différentes Déjà un sabre va demander qu'une lame Là où une épée va avoir deux lames Deux côtés tronchants si vous préférez Un sabre lui du coup va devoir être plus léger Il sera courbe pour justement qu'une épée ou une lame quelconque Glisse dessus et puisse être redirigée quelque part Alors qu'une épée sera droite afin d'infliger le maximum de dégâts Donc nous pouvons conclure qu'analyser un sabre Avec les mêmes caractéristiques et les mêmes critères qu'une épée Est stupide parce que ça va pas servir à la même chose Ça demande pas les mêmes choses Donc maintenant que nous avons établi ça Nous allons pouvoir réellement analyser le katana Par rapport aux autres sabres Et pas par rapport aux épées Voilà donc on commence à l'analyse Alors parmi les sabres Le katana est quand même d'assez bonne facture Et même un assez bon sabre Même si les sabres du Moyen-Orient restent les meilleurs Surtout que leur peuple les maniait excessivement bien Ce qui leur permettait de très bien se défendre à d'autres chameaux De plus les scandinaves eux avaient eux aussi de très bons sabres Donc si on devait faire une comparaison Les katanas seraient à peu près dans la moyenne des sabres Ils ne sont pas mauvais ni excellents Mais en raison des matériaux qu'ils avaient à leur disposition Ben ils ont l'air quand même plutôt bons Étant donné que les matériaux de base c'était de la chiasse Comme la vie Plus sérieusement Effectivement Les katanas n'étaient pas été directement en guerre Cependant c'était des armes de duel Et non des armes de secours Comme le dit notre ami Bronol Car effectivement Les samouraïs préféraient été des lances Et des arcs Car de toute façon Les armes à distance ont toujours été le nerf de la guerre Ce sont toujours été les armes les plus puissantes C'est pas pour rien qu'on était des pieux Et pas des épées Donc voilà Mais c'était quand même Principalement une arme d'honneur Qui servait pour les duels Et pour représenter sa famille Donc plus le sabre était beau Plus c'était un gros forgeron que l'avait fait Plus votre famille était Élevée socialement C'est ce que voulait signifier le katana On va continuer avec 3 points Qui demandent moins de développement Mais qui sont tout aussi intéressants Vous avez remarqué le nombre de jeux Dans lesquels les héros portent leur arme dans le dos The Witcher, Zelda, l'ombre du Mordor etc etc Bah en vrai c'est totalement con C'est humainement impossible de sortir une épée de son fourreau Si elle est positionnée ainsi C'est vraiment tout sauf pratique Alors à la limite juste pour le transport Pourquoi pas Mais vous serez jamais prêt à vous battre rapidement dans cette configuration C'est vrai que si on regarde frame par frame Dans l'ombre du Mordor L'ombre de la guerre Ou The Witcher 3 On peut voir que l'épée transperce son fourreau Mais ça reste quand même pratique pour le transport Et vous pouvez toujours utiliser des fourreaux en cuir Avec une gouttière par exemple Ou bien placé C'est à dire que vous avez simplement Une toute petite partie qui conserve l'épée Parlons des différences entre les épées à une main et à deux mains Dans tous les jeux vidéo du monde Les épées à une main sont vues comme des armes rapides Prenant l'agilité Et celles à deux mains comme des gros trucs de bourrin Prenant la force Mais en vrai c'est en fait totalement l'inverse En réalité les épées à deux mains sont plus faciles à prendre en main Car vous répartissez leur poids Qui on le rappelle dépasse pas 3 kilos Sur vos deux bras Et en plus vous avez beaucoup plus d'action possible avec ce genre d'épée Là où avec une épée à une main vous avez son poids sur un seul bras Il faut donc plus de force pour la manier Et votre panel de mouvements sera moins grand Alors je vais devoir réfuter à moitié ces deux points Car le premier point effectivement à la longue L'épée à une main vous fratigera plus que l'épée à deux mains Car l'épée à deux mains le poids sera réparti Seulement à la longue Du coup ça veut dire que l'épée à une main reste quand même plus légère pour le corps Même si au bout d'un certain moment ça vous fratigera plus Pour le deuxième point Non une épée à deux mains sera beaucoup moins maniable qu'une épée à une main Tout simplement parce que vous aurez la restriction de deux bras Des angles des deux bras Alors qu'à une main vous n'aurez que la restriction d'un bras et d'un poignet Ce qui est du coup moindre Et vous aurez du coup un plus grand panel de mouvements Et vous pourrez même attaquer en piqué Là où avec une épée à deux mains vous tomberez par terre J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu Enfin encore quand même Il était encore en train de bailler Du coup n'hésitez pas à laisser un commentaire Pour si vous avez remarqué des choses Des erreurs Ou même si vous voulez me faire remarquer certaines choses qu'on pourrait améliorer Et du coup on vous dit A la prochaine Et bonne fin de semaine C'est bon on raccroche